bonsoir à tous pour mad corps je suis epsilon et je suis en compagnie de fire cake euronix fire cake salut epsilon alors d'abord comment ça va comment ça va cette dreamac france ça va sauf que j'ai perdu donc en fait ça va pas si bien que ça mais voilà ouais ça va il fait beau et c'est il y a du monde à voir c'est sympa ça va j'ai le moral on va dire on va commencer par le mauvais ta défaite alors tu as fait une première game parfaitement maîtrisée elle t'a cheez apparemment tu savais qu'elle allait le faire et toi tu avais vraiment le compte parfait avec une bonne utilisation de la map c'est quelque chose tu avais beaucoup travaillé ça non pas particulièrement c'est juste que sur la map ulrena en l'occurrence contre quelqu'un qui fait une early pool tu peux placer une hatch sur le petit passage en bas et enfin au milieu de la map et ça empêche les ingrènes adverses de passer donc non j'avais pas j'avais pas du tout dans la tête qu'elle faisait c'est une early pool mais c'est juste que en l'occurrence elle l'a fait et je sais comment le contre sur cette map et c'est vraiment facile une fois que tu sais faire fait que tu as cette tactique de bloquer le passage ah oui oui c'est c'est pas enfantin non plus mais tu le fais bien là en plus j'avais j'avais pris de la marche parce que j'avais vraiment envoyé un drone supplémentaire parce qu'en fait je comptais faire trois hatches et j'ai juste pas à placer la troisième hatch comme b3 mais pour bloquer donc oui là là j'avais aucun risque honnêtement juste une dernière question sur cette carte la hatches tu l'annules parce que tu as besoin sûrement de ces 225 de minerai est ce que ça peut être utile de la laisser utiliser les larves ou même complètement bloqué il n'y aura pas du tout de renfort en tout cas les renforts prendra beaucoup de temps alors le problème c'est que ça coûte énormément de minerai déjà oui ça c'est sûr et j'en ai besoin en fait pour relancer des queens des hergling etc aussi la laisser c'est pas terrible surtout si l'adversaire fait une b2 parce que si je faisais trois bases dont une qui me sert quasiment à rien et que lui en fait il transitionne sur b2 tout en attaquant avec des hergling c'est pas terrible donc habituellement mieux vaut la cancel il y a un truc qui est vraiment vache aussi c'est de la cancel et de la reposer après comme ça l'adversaire c'est les hergling suivants qui vont être embêtés ça c'est plus subtil etc mais mais là en fait comme j'avais ma spine j'étais relativement tranquille chez moi j'ai préféré la cancel pour me concentrer sur les queen et les hergling d'accord la deuxième carte tu t'es bien bien devant et tu prends un fungal 1 2 3 4 et du coup tu perds tes mutats est ce qu'il y avait quelque chose à faire une fois que tu avais pris ton premier fungal une fois que j'ai pris le premier fungal c'est un peu un coup un coup de bol de ce que j'arriverai à tuer les infestateurs avec le reste des mutats suffisamment vite non la seule chose que j'ai mal fait dans cette partie finalement c'est mal splitter mes unités c'est voilà j'ai fait une j'ai fait une connerie sur cette map et ça m'a coûté la partie la troisième carte sur dusk tu poses trois hatches et elle te fait une early pool c'est contrables ou est ce que c'était c'était fini alors en fait c'est un peu le même cas que sur ulrena puisque pas sur une alors j'ai pas fait trois j'ai fait poule non j'ai fait une hatch la poule et une hatch en fait c'est c'est très difficile dans ce genre de cas normalement ça ça se tient mais j'ai fait deux erreurs dont une qui est purement du hasard la première c'est que j'ai pas quand celle la hatch qui était derrière là donc ma b3 mais qui était exposé sur le spot b2 résultat je manque de minerais ça ça coûte énormément et la deuxième erreur c'est que j'avais placé mes queen et mes drones sur la rampe pour bloquer et le problème c'est que dans ce genre de cas tabou mettre les unités en all position parfois les airing adverse peuvent passer arrivent à bouger des unités ou pas c'est c'est comme ça c'est du pur hasard là en l'occurrence ça a réussi à passer mes drones et à partir de ça ça entoure ma queen et je perds au moins enfin normalement les queens sont juste là pour me faire gagner du temps et à la place de gagner 15 secondes j'en gagne que 5 puisque ma queen est entouré et ça ça aide pas du tout pour la suite quoi tu aurais pu sauver aussi ton spine est-ce que si tu avais entouré ton spine avec tes drones et plus que bloquer la pente il y avait ça aussi c'est qu'en fait l'overlord que tu mets en plein milieu de la map pour regarder les passages des airing en l'occurrence mon overlord il peut pas couvrir le passage du haut et le passage du bas en fait donc tu es obligé de décider est ce que les airing adverse vont plutôt passer en haut ou en bas et moi j'avais parlé sur en bas en l'occurrence ils sont passés en haut donc j'ai pas vu les premiers airing si je les avais vu j'aurais sorti les drones plus tôt pour entourer la spine ça aussi ça aurait pu m'aider voilà c'est une chance sur eux les airing sont passés en haut parce qu'en fait ça dépend de la version de leur lit poule café elle peut la faire très tôt comme elle a fait ou elle pleure elle peut la faire plus tard mais avec plus de zergling et de benling elle a choisi le bon et ça tu peux pas le savoir quelle version elle est en train de faire non non tu peux pas le savoir en fait tu sais la version de la de leur lit poule café au timing de ses airing sauf que les airing que j'ai vu c'est pas les premiers donc comme je vois pas les premiers je peux pas en déduire quel est le timing de leur lit poule ok alors la quatrième carte c'était un peu spécial elle fait 12 poules et après elle te fait un spine rush est-ce que c'est fort et m'a semblé qu'elle ait fait une erreur parce qu'elle a placé ses unités dans l'allongement de du mineral trick alors elle avait besoin de protéger ses spines mais est-ce qu'elle aurait pu faire mieux en se décalant peut-être tu fais chier de pas être caster parce que ça je pense que c'est un truc a pas été relevé par beaucoup de casteurs effectivement ça fait partie du genre de détails qui coûte la game en fait il ya beaucoup de gens qui m'ont dit bravo etc sur cette partie enfin je l'ai plutôt bien fait mais mais effectivement elle a fait une grosse erreur c'est que dans ce genre de cas où j'utilise que les drones pour défendre faut toujours faire très attention à pas être entre les drones et le minerai parce que sinon je fais le miracle trick et mes drones peuvent entourer ces airing et là dans ce cas là je prends une très très bonne faille et c'est ce qui s'est passé j'ai pu éliminer ces airing ensuite il en restait quelques-uns et quelques drones j'attaque les spines et c'est plus ou moins fini quoi donc effectivement son erreur c'était ça en fait l'espagne était à droite elle aurait dû placer son armée légèrement à gauche et résultat j'aurais pas pu entourer ces airing certes j'aurais pu attaquer les spines mais je peux pas attaquer en même temps l'espagne et les airing tu vois donc probablement en tout cas ça aurait été ce qui est sûr c'est que ça aurait été beaucoup plus serré si si elle avait mieux micro ces airing et alors la dernière game la game ultime c'était sur frozen temple ouais c'est moi c'est passé j'ai du mal à analyser ce genre de partie sa part roche et il y en a un moment un qui a plus que d'autres enfin toi comment tu le vois en fait c'est c'était pas du tout une histoire de roche ou quoi là c'est que bon on est parti normal grosso modo normal speedling bending trois bases on est tous les deux sur des roches on a notre t2 en fait je suis parti sur une spire avec dans l'idée de faire ou des mutants si elle voit pas ma spire ou du roche ravageur si elle voit ma spire et le problème c'est que j'avais pas vu qu'il y avait un changelin qui était passé je crois que j'avais oublié de placer un overlord en bas à gauche de ma base principale résultat l'overseer est passé il a mis un changelin je l'ai pas vu elle a scouté ma spire et je savais pas qu'elle avait scouté ma spire donc résultat est parti sur hydra très vite et ma fin au ligne roche hydra et j'ai pas pu le tenir parce que au moment où elle arrive j'ai quelques roche et les mutants et là c'est le pire scénario possible quoi ce qu'il aurait fallu c'est que je mette pas mon gaz dans les mutants et faire juste roche ravageur et là c'était une victoire facile pour moi tu le dès qu'elle dès qu'un adversaire ou des qu'elle a scouté ton si tu l'avais su avait scouté ta spine tu fais pas du tout de mutants ou c'est où ça rentre dans la main game ah mais ça c'est complètement du gamble total c'est c'est la beauté du zvz et tu joues à pile ou face le problème en fait c'est que en faisant quelques mutants ça oblige toujours l'adversaire à avoir une réponse puisque normalement de base l'idée c'est de partir sur du roche ravageur qui ne gère pas les mutants donc l'idée de la spire c'est que ça va forcer l'adversaire à faire des hydra et dans ce cas là tu préfères en fait les ravageurs étant meilleurs que les hydra si l'adversaire vient avec roche hydra avec toi ta roche ravageur tu gagnes donc en fait en mettant la spire ça oblige l'adversaire à se mettre quoi qu'il arrive dans dans une mauvaise situation en quelque sorte en fait l'adversaire à un peu près une chance sur deux de se tromper puisque il doit faire des hydra il doit l'avoir la tête hydra quelque part mais il doit pas trop se commit dessus etc et enfin voilà c'est tout ça les zvz quoi là en l'occurrence elle a fait exactement ce qu'il fallait c'est à commit sur les hydra et elle a fait au son ligne dessus et comme j'étais parti sur mutants en ne sachant pas qu'elle avait ce coût m'aspiré mais j'ai perdu dommage oui justement à propos de cette défaite du coup tu as joué qu'un seul match sur trois jours et sûrement plus avec le trajet tout le bordel voilà tu es français et tu es pas loin mais du coup une pensée pour les suédois les chinois les américains qui s'en fait éliminer rapidement qu'est ce que tu penses du coup de ce format un seul match alors ça rend les gagnants des euros puisque c'est vraiment alors c'est pas all in take all mais presque parce que ben ils sont presque tout perdu ils gagnent 1500 dollars et ils font plus rien du week-end ils perdent une semaine toi tu penses quoi de ce format un match si tu le perds tu fais rien de pendant longtemps moi je pense que à peu près comme comme tous les joueurs je pense que ce format est une catastrophe et non mais c'est aussi une opinion partagée par beaucoup de casters mais qui en parle pas plus que ça le problème c'est que un format à simple élimination c'est excellent quand tu veux déterminer un vainqueur quand tu veux déterminer le champion du tournoi c'est logique comme il ya que le vainqueur qui t'intéresse tu t'en fiches de regarder qui va jouer qui tu vas juste déterminer le meilleur le problème c'est que c'est pas ça la seule chose qui compte ce que je veux dire c'est que il ya énormément d'argent à la clé et c'est pas le seul c'est pas le premier qui gagne de l'argent il ya plein de points WCS aussi à finir 16e 32e 8e etc donc le classement entre tous les joueurs est très très important donc résultat à chaque fois qu'il y aura ces WCS c'est du hasard total sur qui compte tombe tombe contre qui genre bat t'as celui qui tombe contre polt ou hydra qui n'a pas de bol et qui finit 32e à coup sûr et t'as pas par exemple huck voilà voilà huck il ya un truc tout con mais dans la communauté les beaucoup de joueurs pro sont dégoûtés parce que huck il est très populaire et il ya beaucoup de soupçons de braquettes truquées ou huck à chaque fois il se prend un adversaire ultra simple et il avance alors qu'il est nul alors qu'il est nul non oui il a perdu mais il apprend non il n'a pas gagné le premier tour il a perdu contre yagouz voilà je veux dire c'est au bout d'un moment c'est enfin voilà c'est ça que c'est très rageant entre les joueurs tu vas avoir des matchs comme un rq au showtime au premier tour des WCS quand de l'autre côté tu avais huck pig et c'est inadmissible c'est inadmissible pourquoi parce que tu sais très bien que huck fait partie des moins bons joueurs mais il avance parce qu'il a de la chance entre guillemets en supposant que les braquettes sont pas truqué et c'est c'est pour ça que tout ce format WCS est très dommageable c'est que il est adapté pour déterminer un vainqueur sauf qu'il n'y a pas que le vainqueur qui est important puisque le classement entre les joueurs est important un dernier avis sur ce format lors le premier tu connais que ton premier match tu peux anticiper les autres victoires et les autres défaites du coup imaginez le braquet ce que tu pourras voir toi tu avais plus ou moins de la chambre parce que tu savais que tu allais avoir quasiment que des ergues au moins le tour d'après et peut-être hydra après mais il y en a d'autres ils pouvaient pas savoir alors il y en a certains joueurs qui ont pris la stratégie d'entraîner qu'un seul match up pour gagner au moins leur premier match il y en a d'autres ils sont entraînés globalement du coup ça fait des des échanges de force un peu bizarre entre un qui aura bossé qu'un seul match up un qui aura bossé globalement donc il serait légitimement un meilleur joueur mais il va se faire battre et celui d'après il va faire un match tout pourri parce qu'il aura pas bossé pendant dix jours oui c'est un cas typique de par exemple on a eu la même chose à la dreamac leipzig où je me souviens de la run de blaye où il fait zvz 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 pvz en finale poux il meurt voilà c'est ça arrive c'est encore une fois c'est la chance du braquette et de décider sur quoi tu t'entraînes et c'est comme ça enfin je sais pas trop où tu veux en venir toi tu n'avais pas cette question à te poser pour ce tournoi puisque tu n'avais quasiment que désert enfin tu avais beaucoup d'argent à gagner à t'entraîner sur zvz mais si tu avais eu un terrain au premier tour et possiblement un protoss après et possiblement un zerg après qu'est-ce que tu aurais fait ça rentrer sur tous les match up ou est-ce que tu aurais entraîné qu'un seul match que ton premier match up c'est un choix à faire qui qui rend les confrontations entre joueurs bizarre entre un joueur qui aura bossé qu'un seul match up et celui qui voudrait gagner tout le tournoi mais qui du coup va se faire battre par un joueur qui a rebatu qu'un seul match up moi en l'occurrence tu vois je m'étais entraîné dans tous les match up mais dans ma tête j'étais si je gagne contre ce car est après c'était nerkyo après ça aurait été hydra et après ça aurait été polt et puis après ça aurait été un joueur nul parce que dans le bas du braquet il n'y a pas grand chose quoi pas énormément en tout cas c'était ça l'idée donc mais par contre en fait je m'étais entraîné dans tous les match up pourquoi parce que j'étais parti à la dream a cousine la semaine dernière et là je savais pas mes adversaires c'est donc j'étais bien obligé de m'entraîner dans tous les match up je suis revenu j'ai eu deux jours d'entraînement en france et ensuite je suis parti à la dream actour donc en fait j'ai été vraiment entraîné dans tous les match up je pense que j'aurais été en fait en plus mon zvz c'est le match up que j'aime le moins à cause de la partie hasard je pense que j'aurais eu plus de chances de tomber sur un proto sous un terrain probablement surtout un proto ce parce que il ya très peu de bons protos au wss à par nib show time 3 2 contre gourou je l'ai vu c'est c'est pas extraordinaire non il est bon show time mais je veux dire il ya vraiment nib qui au dessus puis ensuite ok il ya show time et ensuite il ya ceux qui abusent des adeptes et des immortels et c'est tout quoi concrètement on a compris très bien on va conclure où est-ce que où est-ce qu'on te retrouve tes réseaux sociaux quel ton prochain tournoi ton stream alors où est ce qu'on me retrouve on peut me retrouver donc sur mon twitter fire cake sc2 ma page facebook fire cake aussi mon twitch fire cake aussi où bala donc quand je reviens donc demain soir ou après demain je sais pas exactement je me remets à streamer je ferai du starcraft 2 du mode coop parce qu'il ya eu des tas de nouveautés qui ont été annoncés je pense que je le streamerai avec ma copine ça ça risque d'être sympathique elle est en train de rigoler ou et puis j'essaierai probablement peut-être d'autres gens plus comme j'avais fait dark soul mais voilà je vais continuer du starcraft 2 quelques parties fun en plus comme d'autres jeux et du coop et dans les tournois auxquels on me retrouve il y en aura un le mois prochain mais je peux pas le dire encore et et en plus de quoi non personne ne le sait et il y aura la dream act montréal auquel j'essaierai de participer et les dames à shanghai voilà merci beaucoup merci